Merci de nous retrouver sur Étincelle, la proclamation de l'évangile. Toi qui cherches à mieux connaître Dieu, aujourd'hui je vais voir avec toi comment lire la Bible en cinq points. La première chose à faire avant tout est une prière. Il est beau de commencer par une prière pour demander à Dieu d'ouvrir ton intelligence, pour ne pas faire une lecture comme un autre livre, mais qu'il s'agit avant tout d'une rencontre avec Dieu. Une prière simple telle que Seigneur Jésus Christ, parle car ton serviteur écoute. Amen. Une autre chose, donc maintenant il s'agit de prendre une Bible. La deuxième étape consiste à prendre une Bible. Alors sache qu'il y a différentes Bibles. Il y a des Bibles simples et il y a aussi ce qu'on appelle des Bibles d'études. Donc il y a des commentaires dans ces Bibles. Il y a des commentaires et sous le texte, il y a des versets qui sont commentés par des théologiens qui ont donné justement des éléments pour apprendre à mieux connaître la Bible, pour mieux comprendre. Donc il y a différentes Bibles. La question que tu te poses, mais comment avoir une Bible ? Tu peux en acheter dans les différentes librairies chrétiennes ou encore recevoir une gratuitement en nous envoyant un message avec ton adresse et l'on te fera parvenir une Bible pour que tu puisses avancer. Donc la Bible est un assemblage de 66 livres inspirés de Dieu et il faut surtout ne pas aller au-delà des 66 livres. On peut parler des livres à progriffe, donc évite tous les livres ajoutés. La Bible est donc composée d'un Ancien Testament qui commence par la Genèse, c'est-à-dire la création jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et il y a aussi un Nouveau Testament qui parle de la vie de Jésus jusqu'à l'Apocalypse qui parle des temps de la fin. Donc nous avons dit qu'il faut avant tout prier, prendre une Bible et maintenant la troisième étape qui consiste à commencer la lecture. Comment ? Comment commencer ? Je t'invite à choisir avant tout de prendre un chapitre par jour, ce qui prend environ 5 à 6 minutes environ. Bien sûr, cela dépend de la longueur du chapitre. Où commencer ? Je te conseille de commencer avec l'Évangile de Jean. Aller dans la table des matières, chercher l'Évangile de Jean, relever bien sûr la page, si c'est la page 1060. Et vous arrivez à la page 1060, vous cherchez la page 1060. Et vous allez voir qu'au début de chaque chapitre, il y a un nombre qui est mis en gras. C'est là qu'il s'agit du chapitre et ensuite vous avez après verset 1er, verset 2, verset 3, etc. Donc, commencez justement avec un chapitre, l'Évangile de Jean et commencez à lire un chapitre par jour. Pourquoi ne pas commencer par le premier livre que la Genèse ? Quelqu'un se pose la question. Alors, si tu commences, j'aimerais te dire ceci, si tu commences une relation avec Dieu, il est bon de comprendre l'amour que Dieu a pour toi. Et l'Évangile de Jean nous parle essentiellement de l'amour de Dieu pour les hommes. Il est dit ceci dans Jean 3, verset 16, Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a manifesté son amour en donnant Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Il est bon donc de commencer avec la vie de Jésus et lire jusqu'à l'Apocalypse, jour après jour, livre après livre. C'est-à-dire commencer avec l'Évangile, ensuite Acte des Apôtres, ensuite Romains, ensuite jusqu'à le livre de l'Apocalypse. Commencez ainsi, chaque jour, par la lecture d'un chapitre. Ensuite, quatrième point, relevez un verset qui a retenu votre attention, ton attention. Jusqu'à ce que tu aies tout lu, tu lis tout le chapitre, et tu relèves le verset qui a retenu ton attention. Prenons un exemple, si c'est le verset 12 par exemple, ou encore prenons le verset 1, le verset premier. Alors, je vais réfléchir sur ce verset. Le verset commence ainsi, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et quand tu dis, mais au commencement était la parole, tu réfléchis là-dessus, et tu te poses des questions. La première question que tu te poses, c'est que dit le texte sur Dieu, sur Jésus-Christ, ou encore sur le Seigneur Esprit. Certaines des questions qui pourront t'aider. Y a-t-il un bon exemple à suivre ? Y a-t-il peut-être un mauvais exemple à éviter, quelque chose à ne pas faire ? Y a-t-il un commandement auquel tu dois obéir ? Y a-t-il une promesse pour toi ? Parce que dans la Bible, il y a des promesses, et le Dieu que l'on sert, il fait des promesses. Prenons l'exemple du verset premier. Si je m'approche de la Bible, je m'approche de Dieu. Et Jésus-Christ, c'est la parole faite chère, qui est venue parmi nous. Ok, donc j'ai compris. Donc à chaque fois que je vais lire la Bible, je me rapproche de Dieu. Ainsi, en lisant la parole, je vais apprendre à mieux connaître Dieu. Ceux qui l'aiment, ceux qui n'aiment pas, comment il faut agir, comment il faut réagir. Voyons maintenant la cinquième étape. La cinquième étape consiste à prier en fonction de ce que j'ai compris. Prenons un exemple. Seigneur, de prière bien sûr. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin. Qu'est-ce que tu me dis pour ce que tu me dis dans la parole, dans la Bible ? Seigneur, aide-moi à mieux la lire. C'est-à-dire prendre du temps avec toi. Aide-moi à la mettre en pratique tous les jours de ma vie. Je te demande cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Une prière toute simple. J'aimerais te dire ceci, cette vérité. Chaque fois que tu vas prier en fonction de la parole de Dieu, eh bien, la manière de ce que tu vas lire, tu vas voir que tes prières ne seront pas des prières répétées. Non ! Mais si tu agis ainsi, tu pourras entendre Dieu te parler chaque jour. Alors, je te donne un conseil. Chaque fois que Dieu va te, tu vas relever un verset, écris ce verset sur un cahier. Écris la date aussi. Et tu verras que chaque jour, Dieu te parle. Ainsi, tu pourras éventuellement développer une intimité avec Dieu. Cela est formidable. Je peux t'assurer que tu ne vas pas regretter. Alors, faisons ensemble un récapitulatif. Première chose, une prière. Ensuite, deuxième chose, prendre la Bible. Troisième point, commencer par un chapitre, notamment dans le chapitre dans le livre de Jean. Ensuite, quatrième point, relever un verset qui a retenu ton attention. Et cinquième point, prier en fonction de ce que tu as compris. J'aimerais te dire que si tu fais ainsi, certainement, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alors, bonne lecture et à bientôt sur Étécelle, la proclamation de l'Évangile. Que Dieu te bénisse. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, et espère de me lire.